Salut tout le monde, aujourd'hui vidéo pour vous parler de mes vacances. Non, je ne vais pas vous raconter où je suis allée parce qu'en fait on s'en fout. Mais par contre j'ai envie de vous raconter ce que j'ai visité et les énergies auxquelles je me suis reconnectée. Je n'ai mal à parler. Dans un premier temps je suis allée à Amiens. J'ai visité la cathédrale d'Amiens juste en arrivant, alors j'étais chez des amis qui vivaient proche d'Amiens. Le soir même déjà quand je suis arrivée j'étais hyper fatiguée, j'ai trop cru que j'allais hyper bien dormir et tout. Je n'ai pas dormi de la nuit, ça a été une nuit chaud patate où la nuit on me faisait comme ça et que je me suis allée. Je suis partie en vacances pour être tranquille et que je me suis dit en quittant mon chez moi où c'est mon siège énergétique. Et où les gens de l'autre monde savent que je vis ici et que du coup je me fais souvent emmerder. Là je me suis dit en partant je ne vais pas me faire emmerder. Bon, raté. Du coup le lendemain matin j'ai visité cette cathédrale qui soit dit en passant si on se base d'un point de vue architectural, elle est sublime de l'extérieur. De l'extérieur même en se basant que sur de l'architectural, je l'ai trouvé archi dark. Je vous mettrai une photo ici pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemble de l'extérieur. Et puis si je trouve des photos de l'intérieur j'essaierai de vous les mettre par ci par là. Et déjà il y a des sortes de cercueils. Alors il y a un premier quand on rentre, pardon vous ne voyez pas ce que je fais, mais quand on rentre du côté de l'endroit où on est censé rentrer. Il y a une sorte de premier caveau qui est ici, qui est tout noir en sorte de métal pierre bizarre. Dessous, je vous parle de trucs que j'ai checké en bilocation et en clair savoir, clair audience, etc. Peut-être qu'il est possible d'aller visiter ces endroits là, j'en ai aucune idée, je ne l'ai pas fait. Donc je vous parle que de mon point de vue médium et ressenti, ok ? Il y a des sortes de cryptes sous ce truc là, avec des sortes de données pas très humaines. J'irais même jusqu'à dire extraterrestres, lâches, reptiliennes, etc. Après en continuant, il y a une sorte de gros bloc au milieu où il y a un damier par terre, le carrelage étant damier. Et puis ce gros bloc là, normalement on peut y aller en temps normal, mais là c'était fermé parce qu'il y avait le Covid. Et ce gros bloc là, pour le visiter, normalement vous êtes censé le visiter à genoux. Donc vous faites tout le tour du bloc à genoux. Déjà c'est un truc qui me pose un énorme problème. Alors vous me direz, la religion en règle générale aime bien soumettre l'humain, c'est pour mieux garder sa domination dessus, comme les états, comme tout plein de choses. Donc ça demande peut-être une soumission simple comme celle-ci, mais je n'avais pas ce ressenti là. Voilà, j'avais en visitant cette cathédrale le ressenti que c'était comme si le fait qu'on s'agenouille et comme si le fait qu'on doive faire ce choix de s'abaisser, ça crée une énergie particulière dont quelque chose ou quelqu'un se nourrissait dans cette cathédrale. Et là vous verrez si ça vibre juste ou pas avec vous, si ça fait des frissons dans votre corps, vous me direz dans les commentaires. Si vous pensez que je suis tardé, gardez-le pour vous parce que je m'en tape. On a continué autour du gros bloc, il y avait toujours comme des sortes de caveaux, en forme de personnages, donc vraiment comme si des gens étaient couchés comme ça, en train de dormir allongés, mais encastrés dans ce bloc là. Voilà, pour moi, ils ne sont pas vides. Il y a des ossements et des... j'appellerais ça des horcruxes si j'étais dans Harry Potter. Des horcruxes de reptiliens et de choses comme ça. Alors j'ai envie de ramener un point important. Quand on dit reptilien, pour beaucoup, c'est forcément négatif. Il y a beaucoup de personnes depuis des années qui me disent nanana et reptiliens, nanana et reptiliens. Alors oui, il y en a plein, mais les reptiliens ne sont pas forcément des gens méchants. Il y en a des méchants, mais il y en a qui ne sont pas méchants. Et c'est comme dans toutes les espèces, il y a des cons, des moins cons. Il y en a qui sont du bon côté et d'autres qui sont du mauvais côté. Donc voilà, ne mettez pas dans la case reptilien, c'est forcément quelque chose de dark. Cette église-là, en l'occurrence, est très très dark. Enfin, cette cathédrale. D'ailleurs, petite parenthèse, le logo que je vous mettrai ici de Amiens, c'est la feuille d'érable et la fleur de lys. L'érable, ça représente la sagesse et l'évolution. Et je vous mettrai ce que j'ai oublié ce que c'était exactement. Et le lys, c'est quand même la royauté. Je vous rappelle que notre cher président vient d'Amiens. Jamais de hasard. Il est né le 21 décembre de l'année. Le 21 décembre, c'est le solstice d'hiver. C'est le jour le plus court, celui associé à Satan. Je pose cela comme ça. Et je vous encourage d'ailleurs, peut-être que je vous trouverai la vidéo où je vous encourage à la chercher, si jamais j'ai oublié de la mettre en lien en bas. Il y a une vidéo d'un mec qui est astrologue et qui a fait le thème astral. Il y en a plusieurs qui courent sur Internet. Qui a fait le thème astral de notre petit Emmanuel. Franchement, je vous encourage très très vivement à aller le voir. Parce qu'au niveau numérologie, etc. C'est passionnant. Saturne est associé à Satan. Satan, l'archétype parfait de Saturne, etc. C'est notre petit Emmanuel. Mais allez voir sur ces vidéos-là d'astrologie. Donc ceux qui disent que par exemple nous, médium, on est tarés. Ok, à la limite je peux concevoir. Mais que les planètes sont tarées, c'est autre chose. Donc allez voir le thème astral. Et une fois qu'on avance dans ce bloc-là, il y a donc ces personnes-là qui sont allongées, endormies ou mortes et encastrées dans ce bloc. Et puis quand on fait le tour, il y a des sortes de sculptures, de moulages tout le long de ce bloc qui sont mais archi dark. Il y a des gens qui mangent des têtes d'autres gens, des meufs qui se font saigner. Enfin c'est vraiment, je ne saurais même plus vous décrire tout parce que je n'ai pas pris de photos ce jour-là. Parce qu'en fait ça m'a tellement, je me suis tellement sentie comme ça que je me suis dit que je n'ai pas du tout envie d'aller prendre des photos. Enfin ce n'est pas des souvenirs que j'ai envie de garder. Donc je ne l'ai pas fait. Mais vous pourrez sûrement trouver sur internet soit une visite virtuelle de la cathédrale, soit ces informations-là directement sur le site de la cathédrale. Donc voilà, j'ai eu le malheur de... Ma fille voulait allumer une petite bougie donc je lui ai dit oui d'accord on va le faire. Sauf que du coup en priant et en émettant un souhait, on a vachement connecté nos énergies aux énergies du lieu. Erreur fatale. Alors je ne vous dis pas que vous, si vous le faites, ça va vous faire la même chose d'accord ? Moi, j'ai reconnecté à des parts de moi, à des parts de mes vies passées, de ce que je suis réellement humaine, pas humaine, etc. En allant dans cet endroit-là. Et du coup, je me suis ramenée les potes du passé quoi. Donc en sortant de cette cathédrale déjà, je ne me sentais pas archi bien. Je n'étais vraiment pas au mieux. Et puis alors les jours qui ont suivi, la première nuit qui a suivi, à chaque fois que je m'endormais, il y avait quelqu'un qui venait dans la cloison de la chambre faire comme ça. J'espère que vous entendrez le bruit. Et à chaque fois, ça me réveillait. J'étais dans une sensation d'oppression vraiment hyper importante. Ce n'était pas méga marrant. Et le surlendemain, avec une copine chez qui j'étais, donc, on a nettoyé la maison ensemble. Et ça s'est vachement mieux passé. Donc signe qu'il y avait bel et bien quelque chose. Parce que si on nettoie et qu'il ne se passe rien de plus, c'est que ce n'est pas forcément... Soit c'est qu'on n'a pas géré le nettoyage. Soit c'est que ce n'était pas forcément lié que aux personnes qui étaient sur le lieu. Donc je me suis vraiment fait suivre et rattraper par des trucs du... Alors je le mets dans la catégorie, enfin dans l'étiquetage passé. Mais ça peut être des vies parallèles. Et surtout par rapport à ma mission de vie que j'ai dans cette vie actuelle. Dont je ne parle pas parce qu'il n'y a aucune utilité que j'en parle maintenant. Et surtout parce que j'ai envie que les choses puissent se passer comme elles doivent se passer. Et que si j'en parle, il y a peut-être des choses qui ne se passeront pas comme elles doivent se passer. Donc voilà pour Amiens. Et après on est rentré donc à Longbass City là, où j'ai mon local. Ce soir-là j'avais plutôt bien dormi. Il faut savoir qu'on a aussi appris, on a pu voir... Je vous avais dit que mes gosses ne dormaient pas, que le livre Au Dodo les Petits avait été une parenthèse merveilleuse dans ma vie de 10-15 jours. Mais qu'après ça avait recommencé. Et bien quand je n'étais pas là, mon enfant qui ne dort pas, Aaron, dormait. Et mon autre qui dort d'habitude, Marlowe, ne dormait pas. Donc on a commencé à faire des liens en se disant, mais attends, ça veut dire que c'est lié à toi. Au début on pensait que c'était lié à moi. Donc Marlowe ne supportait pas quand je n'étais pas là. Et Aaron justement dormait bien quand je n'étais pas là. Donc on s'est dit, c'est vraiment lié à un truc énergétique. Et après on est parti à Lecate. On a une petite maison de location archi mignonne, plutôt neuve, etc. Donc je me suis dit, cool, ça a l'air neuf, je vais bien dormir. Tu parles ! Proche de la mer, proche de la Méditerranée. Comme vous n'êtes pas sans le savoir, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent en Méditerranée. Mathieu et moi, on avait fait apéro Google. D'ailleurs, je vais faire des rencontres Google bientôt. J'ai la chance, je ne sais pas si c'est une chance, d'avoir clair savoir. Du coup, avec Mathieu, on se fait souvent des délires de faire des apéros Google, où il me pose des questions, où je lui dis des réponses. Des fois, je lui dis, mais je ne sais même pas ce que c'est, ce que je suis en train de te dire. Et du coup, je vais faire des rencontres comme ça sur l'ombaise. Je pense que je vais faire ça une fois par mois. Je n'ai pas l'intention de le faire payer. Pour moi, c'est vraiment dans l'idée de pouvoir faire comprendre aux gens qu'il y a autre chose que la réalité à laquelle on se confronte au quotidien. Et donc, en arrivant sur le cadre, je pensais bien dormir. Et puis, deux premières nuits, on n'a pas du tout dormi. Lely était petit, donc Math n'a pas dormi avec moi. Il est allé dormir dans un autre lit. Et dès qu'il partait, c'était mon bouclier, dès qu'il partait, il y avait des gens qui faisaient ça, il y avait des gens qui marchaient comme ça au sol. J'étais vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Heureusement, j'avais pris ma petite soje de chez Annabelle qu'elle avait mis dans une box des joies de vivre en boîte. Je vous mettrai ici. J'avais pris ma soje et du coup, j'ai pu nettoyer plusieurs fois. Néanmoins, il y avait vraiment un truc particulier. Et là-bas, les deux premiers jours, mes enfants n'ont pas dormi. Les autres jours, les enfants ont dormi. Donc, je me suis dit, ce n'est finalement pas lié à moi. C'est lié à moi plus la maison à l'ombesse. Donc, on a commencé à faire une avancée comme ça. Petit truc en plus qui s'est passé. Le deuxième jour, Marlowe tombe malade. Malade, 42 fièvres, vraiment pas cool. On se dit, bon, peut-être qu'on a mal géré, il n'a pas assez bu, insolation. Sauf que le lendemain, ce n'était plus lui, c'était son frère. 42 fièvres, convulsions. On s'est dit, ok, super, les vacances. Le soir, le lendemain, plus rien. Sur le lendemain, Louis Aroz, malade, 42 fièvres. On s'est dit, il est 3 t'affilés. Soit, bon, ça ne peut pas être une insolation, parce qu'une insolation, ce n'est pas contagieux. Mais du coup, c'est énergétique. Alors, au début, je me suis dit, peut-être que c'est par rapport, je ne sais pas, on a croisé des gens qui étaient piqués, et puis en fait, ils réagissent à la protéine, ou à un truc comme ça. Et puis finalement, avec une personne qui me fait, qui est une clineuse, comme je l'appelle, c'est une nettoyeuse énergétique. Elle ne fait pas des soins comme je l'ai fait. Elle ne va pas trouver la source des mémoires cellulaires et pourquoi. Mais elle cline les lieux et les personnes super bien. Si j'y pense, je mettrai son contact en barre d'infos. Et, ben, elle m'a dit, ouais, en fait, il y avait un truc énergétique là-bas, t'as reconnecté avec l'eau. L'eau, avec Google, appare au Google, c'était là où je... C'était ce dont je vous parlais juste avant. Un soir, Mathieu me dit, mais il y a quoi dans l'eau ? Alors, je me connecte, parce qu'en fait, jusque-là, j'y avais juste pas pensé. Je me connecte et je vois qu'il y a une sorte de faille, genre la fosse des Mariannes, mais en moins profonde. qui s'est créée pas loin, alors pas loin, c'est une notion qui... Ça dépend des gens, mais pas très loin, et dans la mer Méditerranée. Et du coup, ben, forcément, les animaux ont eu peur, parce qu'une fosse, ça dit... Toute l'eau s'engouffre, et des choses qui se créent, des mouvements, des courants qui n'y étaient pas, etc. Tout ça, je pense que ça vient de l'inversion des pôles magnétiques, comme je vous en ai parlé. Enfin, peut-être que la vidéo que je vous ai tournée, elle sortira après, donc vous basez pas sur ça. Et du coup, ben, forcément, la connexion à cette mer Méditerranée, où il se passe beaucoup de choses, a fait des choses à l'intérieur de moi, qui n'ont pas été particulièrement kiffantes. Donc voilà, pour moi, il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans la mer Méditerranée, autour de Cuba, Guadeloupe, tout ça. Il y a, pareil, des sortes de failles, et des sortes de trous, qui viennent se percer en surface, pour accéder, et attention, j'ai jamais parlé de ça, et j'ai toujours dit que j'étais pas forcément d'accord avec ça, pour accéder à des mondes d'intra-terre. J'ai toujours dit, oui, l'intra-terre, c'est énergétique. Ben, mes connaissances, et mon changement vibratoire me fait changer d'avis. Je pense qu'il y a autre chose que de l'énergie dans l'intra-terre. Je vais pas me pencher dessus beaucoup sur cette vidéo, parce que c'est pas le sujet. J'en parlerai peut-être plus tard. Comme vous le savez, je suis hyper terre-à-terre, malgré tout ce que je vous raconte. J'aime bien être dans l'expérimentation dans la matière. Et c'est vrai que tous les trucs, je vais dire bisounours paillettes, mais en fait c'est même pas le mot, tous les trucs trop perchés, je pense que ça fait peur à mon mental, qui a vachement envie d'être dans l'expérimentation terrestre, et l'accomplissement terrestre. Et pour autant, je pense que du coup, je ne voulais pas vraiment en entendre parler, et donc forcément, on ne voit que ce que l'on croit. Et donc, vu que j'avais pas envie d'y croire, ben je le voyais pas. Mes croyances ont changé cette dernière année, toute cette pandémie m'a amené énormément de changements vibratoires, et de compréhensions supplémentaires, et du coup, je perçois des trucs que je percevais pas avant. Donc voilà, je vous en parlerai peut-être un peu plus tard, quand ça sera le moment, mais voilà, j'avais envie de vous raconter les énergies auxquelles que j'ai rencontrées pendant 15 jours de vacances, et ça a été assez compliqué. Voilà, mais tout ça, tout est bien, il finit bien, paillettes licorne, parce qu'on est rentrées, et que tout le monde dort la nuit maintenant, enfin pour l'instant, on sait jamais de quoi demain se rappeler, n'est-ce pas ? Il faut pas s'attacher à ce qui est, parce que ça ne tient jamais très longtemps. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada